Drone vs Goéland 3-2, 3-3, 2-4 et un 5 Je vous montre rapidement les cartes Drone Vous allez avoir aussi de nombreux avant-postes Chaque avant-poste a un pouvoir qui lui est propre Et avec les deux couleurs, rouge et bleu Rouge pour les drones, bleu pour les Goélands Pour commencer, vous prenez 7 jetons avant-postes Et vous les placez en commençant d'une couleur Puis la couleur suivante, etc. Jusqu'à ce que les 7 soient placés sur le centre de la table Le joueur qui possède le moins de couleurs présentes Commencera la partie Donc là, c'est le joueur Goéland Les deux joueurs prennent leur 11 cartes Et vont pouvoir jouer à tour de rôle Quand un joueur se place devant un jeton Qui est déjà de sa couleur Il ne se passe rien Mais il met de la valeur Puisque son adversaire devra être plus fort Pour pouvoir remporter ce jeton-là Il faut savoir que les valeurs s'additionnent C'est-à-dire que si j'ai un 1 Et qu'au tour suivant, je mets un 2 J'aurai trop en valeur Ainsi de suite Il faut noter aussi qu'il n'y a pas de limite de carte Devant un jeton avant-poste Si, par contre, un joueur se place Devant un jeton qui n'est pas de sa valeur Et qu'il est plus fort que son adversaire En l'occurrence, ici, il n'y a pas de carte Donc c'est comme s'il y avait 0 Ce joueur remporte le jeton avant-poste Et retourne le jeton Quand on retourne le jeton On effectue le pouvoir qui lui est associé Ce qui va permettre de faire des combos Puisque généralement, il y a des jetons Qui font déplacer des cartes Qui permettent de rejouer Qui détruisent des cartes, etc. Ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs actions Durant notre tour Si un joueur réussit à avoir la totalité des jetons Sur sa face colorée C'est une victoire immédiate Si un joueur, par contre, joue sa dernière carte Il aura le droit de bloquer un des jetons avant-poste Imaginons, je gagne cet avant-poste Je peux dire, ce jeton-là, je le bloque Le joueur suivant aura le droit de jouer une dernière carte Hop Et à la fin, on vérifie la majorité Le joueur qui a le plus de jetons colorés Donc 1, 2, 3, 4 Remporte la partie Donc là, c'est le joueur Goylan qui gagnerait Alors, ce jeton Permet de rejouer immédiatement Permet de déplacer un lot de cartes De minimum de cartes de votre adversaire Et ce qu'on voit, c'est bleu sur fond rouge Et de l'autre côté, rouge sur fond bleu Permet de déplacer un lot de cartes à soi Permet d'interchanger deux de ces cartes Permet d'interchanger deux des cartes de l'adversaire Permet de déplacer une des cinq cartes Permet de déplacer une des cartes de l'adversaire Où on veut, sur la ligne Permet de recruter une carte d'adversaire Et on la place au même endroit On la convertit C'est maintenant un Goylan si c'était un Drone Et vice-versa C'est un Drone si c'était un Goylan Permet de gagner en cas d'égalité sur toutes les autres bases Plus besoin d'être plus fort Permet de retourner une carte d'un adversaire Et de la mettre sur son face dos Comme ça Elle a une valeur de 1 Permet de détruire une carte d'un adversaire Et enfin Permet de détruire une de ces cartes On copie le pouvoir du jeton Avant-poste Où était cette carte Une petite disposition pour comprendre comment Marche Drone vs Goylan A mon tour Je peux donc prendre ma carte Et la placer devant un jeton Qui n'a pas de force Pour pouvoir la conquérir Ce jeton avant-poste se retourne Puisque je la reporte Et je peux donc appliquer son pouvoir En appliquant son pouvoir Je vais pouvoir donc me déplacer ici Ensuite 3 est plus fort que 2 Je vais donc pouvoir retourner le jeton Qui me permet de retourner une carte d'un adversaire Et la placer sur la face de dos Avec une valeur de 1 Ce qui me permet de gagner cette base là Qui va me permettre de déplacer Un lot de minimum de cartes devant un jeton Ici mon adversaire remporte le jeton Mais il n'applique pas le pouvoir Puisque c'est uniquement pendant son tour Qu'on applique les pouvoirs des jetons Mais moi je gagne ce jeton Qui va me permettre de gagner Une destruction Qui va me permettre de gagner cette base là Une destruction Qui va me permettre de gagner cette base là